allez c'est terminé pour les games de lol mesdames et messieurs je sais pas ce qui a été décidé du coup par les modérateurs dites moi dites moi mes chers amis modos qu'est ce qui se passe est ce qu'on a encore du monde est ce qu'il est un peu tard j'aimerais bien j'aimerais bien gg merci merci le chat ça fait plaisir c'était une fin de journée un peu plus calme avec du coup le côté aoe plus les games de lol mais bon avant vu ce qu'on a parti à quoi on a participé c'était c'était quand même très très cool entre le casting du paddle ou même question pour un streamer extra c'est non ça reste une journée remplie de bons souvenirs on est bien encore là ah ça régale vous êtes les boss je vais voir sur le discord si on a un petit peu de monde je vois qu'il ya du monde en plus quoi qu'il ya du monde ça régale ont pas de sujet trop trop compliqué vu l'état de fatigue mais mais je vous laisse la parole sur le live venez discuter de ce que vous avez envie je crois qu'il ya deux trois je crois on va faire passer trois personnes et on va commencer directement par overlord salut overlord merci pour ta patience mon frérot est ce que tu présentes un petit peu là pour pour les gens puis après dit nous ce que ce que tu es venu faire de beau ici cette libre antenne dans ce sieve alors je m'appelle max et j'ai 17 ans et bientôt 18 dans une dizaine de gens à peu près ok et je vais te parler de plein de trucs ouais vas-y profite profite dans un état de fou mais vas-y je suis tout à toi alors déjà je vais revenir sur le sur le live de l'étoile le qu'est ce que tu as pensé franchement c'était vraiment très très cool ok et c'est vraiment sympa de voir la différence que l'année dernière c'était samuel etienne maintenant c'est à l'encha bas surtout que moi je ne regarde pas du tout voir leur quiz du coup c'est un peu une découverte entre guillemets ah je t'invite quand même à regarder ça reste différent il est beaucoup plus à l'aise lui pour voilà vanner ses invités jouer sur les questions et à l'as tu sens qu'il n'a pas eu énormément de temps de préparation et qui sait quand même qui s'est fait plaisir quoi ça se voit qu'il a vraiment kiffé après il tapait au marteau et tout il était vraiment dans l'esprit zeevent à l'encha pas cette année j'ai adoré super rencontre super rencontre mais oui j'imagine que tu parlais d'étoiles parce que c'est vrai qu'étoile lui aussi un tellement plus à l'aise entre l'année dernière et cette année c'est un globe de fou j'ai trouvé que étoile je le connais depuis depuis qu'il faisait du minecraft avec guille pour ceux qui connaissent pour l'instant il y a que toi qui l'a fait mais demain ils sont 8 à passer ouais ouais je promis et tu voudrais enfin faire un deuxième essai à la fin ouais en fait c'est ça c'est elle donne envie mais 100% tu fais au moins la moitié du score que t'as fait hein tu gagnes du temps ouais je comprends alors que là tu vas trop réfléchir pour l'intellectualisé ça régale overlordez excuse moi parce que j'étais avec le big boss du zeevent tu es avec nous ah bah tu régales excuse moi vas-y répète moi un peu ce que tu me disais je disais du coup en gros je connais étoile depuis depuis qu'il fait du minecraft donc c'est à dire très longtemps et du coup je l'ai connu un peu avant avant tout ça et c'est c'est un très grand bonheur de voir à la essaye je m'épanoui quoi de fou de fou il s'épanoui il est là il est on fire non non vraiment là il vit sa meilleure vie et je pense que je vais aller capter un petit peu là c'est pour ça j'ai envie de couper je le voyais traîner je sais pas s'il est déjà en train de chanter ou quoi mais je vais aller l'attraper là faut qu'on débriefe tout ça tous les deux je lui passerai le message en tout cas à kiffer ah bah je le vois il est là justement en train de discuter avec dash je le vois tu avais quelque chose d'autre overlord profite après on va laisser la place à engie qui est déjà en attente la présélection overlord j'avais juste deux petits trucs à dire vas-y vas-y profite le premier truc c'était une anecdote de collège ouais ou en gros c'était pour un exposé j'avais utilisé ta vidéo draw my life ok incroyable mais qu'est ce qu'on a fait je trouve je me souviens un peu trop parce que ça commence à dater mais c'était disons que vu que j'étais très dans les lives et c'est même dans les jeux vidéo c'est une une manière d'apporter à l'exposé en quelque sorte ouais tu m'étonnes c'était un truc qui passionnait donc c'est plus facile de décrire avec avec un sujet qui passionne forcément merci beaucoup si jamais tu retrouves une trace nous envoie un petit un petit une petite photo par mail j'ai hâte de voir comment tu as exploité justement le petit sujet honnêtement c'est ça c'est la première fois que j'entends ça surtout sur le tour my life en plus je peux être très drôle et dernière chose quoi overlord avant des trucs je voulais faire un truc donc je te connais à peu près depuis les premiers débuts master kill etc ok 2017 2018 ok ouais depuis 2017 et avec gotha maman vous avez parlé de faire une émission avec des viewers ou moi j'avais mis l'idée comme j'avais mis l'idée comme tu connais je suis je suis un réservoir d'idées je crois que ça n'a pas forcément plus que ça marqué et oui nous l'avait fait par exemple stream team ça fait nous ce qu'ils ont fait des quiz par exemple et avec cinq collègues une fois on avait fait pareil les cinq collègues avec leurs cinq frères ou soeurs et une fois on avait fait les cinq collègues avec chacun un viewer de leur communauté donc nous c'est chose qu'on a déjà fait après ça demande un voilà un savoir-faire et faut être à l'aise avec l'idée parce que tu sais jamais entre guillemets sur quelle personnalité tu vas tomber faut que ça marche que ça fit et gotha il a un peu peur toujours de comment l'appréhension de comment sa communauté va traiter le viewer qui passe alors là par exemple je vais dire une bêtise les gens trouvent que tu vas tu prends un peu trop le temps à finir des phrases tu es endormi enfin ils prennent pas ils prennent pas en compte que tu étais un petit peu en stress il est 2h25 donc les gens sont durs sur internet tu vois et donc je pense que gotha il a il a un peu ça en tête de se dire vas-y je préfère surprotéger que de prendre un giga risque et donc c'est après excusez on l'a fait c'est tout à son honneur tu vois le no viewers ont du talent effectivement il ya une île qui t'a sur le chat avec ce que dit tu vois lui il se permet un peu plus parce qu'il est un peu plus dans cette dynamique là de faire un échange d'avoir la spontanéité extra c'est vrai que gotha il aime bien entre guillemets pas contrôler mais tout savoir à l'avance pour justement ne pas être stressé ou quoi ou angoissé là où un squeeze il est beaucoup plus dans l'aventuré et c'est donc je reproposerai l'idée parce que c'est une idée qui reste toujours dans nos petits papiers mais mais si on l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui c'est que je pense qu'il ouais il n'est pas giga excité à l'idée dans un premier temps et moi j'aime pas forcer j'aime pas forcer la main je propose des idées si ça match avec l'état d'esprit let's go on fonce ça match pas je le sens très vite et je force pas tu vois je laisse la petite graine mûrir et ensuite c'est à lui salut de revenir vers moi en me disant tiens ce truc là ça m'a plu finalement vas-y let's go je suis prêt on le fait mais il ya plein de sujets sur lequel il a déjà beaucoup évolué comme ça sans que vous voulez y remarquer c'est vrai que cela de l'émission avec viewer l'instant n'a pas vraiment reparlé si je suis honnête après je profite de l'occasion un peu parce que je pense que pour pas mal de viewers comme moi c'est un peu un rêve de tu m'étonnes mais oui c'est l'idée en plus du coup les gens peuvent se référer à vous tu vois donc ils vont se reconnaître dans les dans la position des viewers de par le fait du stress ou le fait de la timidité ou au contraire le mec qui veut trop en faire pour faire remarquer extra donc même pour moi je trouve que c'est une super idée déjà pour montrer qu'on est accessible qu'on est au plus pro de la communauté pour faire vivre une expérience un peu privilégiaire à ceux qui se déplacent comme moi par exemple il ya deux jours j'ai fait un live cuisine et j'ai invité huit viewers à venir manger parce que oui sur live ils ont ils sont restés 20 30 minutes à manger à dire ah c'est bon c'est pas bon et après live ils sont restés une heure deux heures on a discuté ils ont fait plein de trucs et ça voilà ça c'est des souvenirs qui vont pour eux rester très longtemps dans leur esprit maintenant maintenant c'est aussi son côté émission ça faut que ça apporte quelque chose et c'est vrai qu'avec gotha on avait des deux trois idées rien qu'un master kill et un truc qui va avec deux viewers après il faut aussi des viewers qui peuvent se le permettre parce que si on trouve avec 9 200 euros à payer c'est un petit peu la merde tu vois ce que je veux dire vers l'ordre au verlo d'attente je te coupe il y a une dinguerie tomber c'est vrai ça il ya unity gtrp qui a lâché deux mille cinq cent soixante dix-huit euros en un seul don comme donateur ultime de la chaîne applaudi par les plus grands domingo jiraya skyart même zératant en train durer au fond de la salle incroyable mais qui se cache derrière c'est un serveur mais c'est un serveur rp c'est pas possible vous avez trop de thunes vous mais ça rapporte gta je veux savoir désolé j'étais un peu vers l'ordre la priorité à la donation de fou furieux est promis parce que là je pense qu'honnêtement vous avez bon mais ça tombe on atteint combien là là la plaque elle est à vous la plaque elle est à vous unity gtrp va falloir qu'on sache qui est derrière on a une plaque à vous envoyer une plaque collector qui porte le numéro 7 oui numéro 7 pour toi à bas 100% là je pense tu va être invaincu mon frérot un don de 2600 balles à tour c'est bien celle ci en train de voler celle de sky c'est bien celle ci la numéro 7 mon frérot elle est pour toi elle t'attend bien sagement oui et un énorme merci déjà pour la planète un énorme merci particulièrement voilà parce que battu vient de donner sur ma chaîne d'aurait pu donner n'importe où tu as donné ici en plus tu donnes à une heure ça se voit que t'es pas là pour briller t'es pas là pour te la péter et je kiffe cette ambiance je la donne à 2h28 cette giga donation on va plus attendre demain le top moment et c'est non j'aime trop j'aime trop le j'aime trop la mentale donc gtrp unity je vais te retrouver je vais te retrouver mon gars on va se parler je passe t'es sur le chat mais mais montre toi fais pas le timide en tout cas profite-en profite-en un message à en plus j'ai même ouvert l'ordre qui m'aide bien dit moi si tu retrouves ou les modérateurs n'hésitez pas mais là la priorité elle est à lui forcément il vient de casser la libre antenne en deux j'ai bien fait de rester plus tard que prévu comme quoi des fois tu dis ça joue à rien je serais parti une demi heure la game de lol on dit une petite game de plus je dis non ah bah ça fait 2578 euros 66 en moins dans la cagnotte comme quoi parfois derrière une petite décision peut se cacher une belle surprise grosse 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 plus de gg unity dans le chat s'il vous plaît parce que je vous le dis c'est pour être très honnête je n'ai jamais vu sur ma chaîne une donation aussi grosse donc au delà même du the event à l'époque même des donations et tout je n'ai jamais vu même quand c'était beaucoup populaire il y avait des dons de 500 balles qui partait tous les côtés je n'avais jamais vu une donation comme ça aussi énervé je ne comprends pas la somme j'ai envie de comprendre la somme pourquoi donner 2578 et pas de 2003 et pas 2000 et pas 1008 qu'est ce qu'on rend pas je veux comprendre il ya trop d'histoire derrière ce don ya trop de mystère derrière ce don unity on a besoin de toi on a besoin de toi je pense je sais pas c'est un groupe face une structure je passe c'est quelqu'un de particulier mais mais je te fais un gros bisou je vous fais un gros bisou vous êtes vraiment 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 les best grands merci à vous j'en profite du coup pour remercier les autres dons parce qu'il ya minasteritz lâché 20 balles on n'oublie pas toutes les donations comptent abbas sûr que c'est un peu timide à côté de unity mais mais là non 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 tous les dons les prends quand même merci pour les deux euros 06 j'ai enfin pu commander mon t-shirt trop content je finis ma carte sur ton live j'ai pris les deux derniers euros let's go des bisous et plein de courage merci beaucoup final tu as beaucoup contribué aussi de ton côté profite jusqu'au bout du the event même si tu ne peux plus donner profite des instants profite des souvenirs ça c'est unique ainsi god usopp aussi pour les 10 euros une fois de plus fait tu as fait beaucoup de dons aujourd'hui régulier donc ça prouve que tu veux montrer que tu es là toute la journée que tu soutiens peu importe le jeu qu'on est en train de faire peu importe avec qui on est voilà j'aime bien j'aime bien aussi je comprends le message que tu essaies de véhiculer merci à mani pour les 9 82 merci à inaptation pour les cinq euros courage pour la fin de l'event on commence à fatiguer pour cette journée de voilà un gros don comme ça ça peut que réveiller mais on va rester sur le plan de base on va aller se reposer demain on va faire une journée je vous dis demain je vais tout péter demain je vais tout péter ça va être le feu 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 comment faire un nom déjà sous la chaîne tout simplement tu as un petit bien cliquant faire un nom parti possible event et sinon tu as point d'exclamation dont dans le chat a un lien directement je vous invite à cliquer qu'on fait le don sur récupérer mais crédit z place comme ça quand on fera demain la z place donc c'est l'énorme fresque avec plein de dessins et bas vous allez pouvoir vous poser vos pixels tout simplement on va essayer de finaliser le dessin ce soir là j'ai missionné mes équipes qui sont sur le coup je pense et demain normalement début de live on a déjà une belle fresque et on pourra vous la proposer vous la montrer et ensuite la mettre sur le z place donc récupérer vos pixels gardez les de côté gardez les c'est de faire un don mais ma carte est bloquée bah écoute ça arrive moi aussi m'avait fait ça l'année dernière donc comme quoi ça arrive à tout le monde par près un petit coup de fil à la banque bon ça va être dimanche demain ça risque d'être compliqué mais mais ça se débloque ça se débloque dans ce genre de moment on peut trouver on peut trouver des solutions alors tu demandes à un copain qui te prête tu lui rembourses un moyen tout est possible si on veut faire un effort tout est possible quand je commence gtrp bah dès qu'on retourne dès qu'on rentre à paname dès qu'on rentre à paname dans les jours qui vont suivre le temps de trouver le serveur de créer de préparer l'arrivée du perso ça part ça part très vite on part très vite juste d'oigues dis moi j'attendais que t'es fini trop respectueux ça là on a la commune qu'on mérite ouais dis moi overlord moi ça fait super plaisir à ce event là de représenter ces associations là pour l'environnement etc ah bah la cause elle est elle est plus que belle la cause est plus que belle elle est même vitale maintenant la cause ah oui bah ça merci beaucoup overlord d'avoir démarré cette petite libre antenne ça j'ai commandé un petit t-shirt cet après-midi trappe t'as bien raison en plus je rappelle quand vous prenez le t-shirt regardez je vous met le bandeau t-shirt quand vous prenez le t-shirt c'est aussi une donation donc voilà pensez à vous prendre un petit t-shirt et ensuite si vous avez encore des sous mettez la donation parce qu'au moins ça ça vous fait un petit souvenir et 100% des bénéfices des t-shirts entre dans la cagnotte en fin de ce qui nous fait toujours la grosse surprise du dimanche soir merci overlord je te fais des bisous tu as été vraiment le best bon retour à toi et on va enchaîner nous par une deuxième personne je crois que c'est 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 nj ya rock j'en vois deux bah je crois qu'on a même les deux derniers nj rock allez on passe par nj 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 qui prend la main salut salut nj 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 comment va bonsoir bonsoir à toi ça va franchement je commençais à fatiguer mais il bizarrement il s'est passé quelque chose là qui m'a réveillé en 2-2 à ouais gros ça j'ai regardé quatre fois avant de dire quoi que ce soit j'étais en mode d'attendre c'est un bug c'est pas possible unity le craque unity le craque exactement merci nj tu régales à présent 20 j c'est ton petit moment aussi sur la libre antenne qu'est ce qui est venu nous dire de beau et qui est tu qui est tu bah moi les gars c'est c'est nj j'ai 21 ans et je viens de donner de la force pour les events mais raison on a besoin et c'est à peu près tout a suivi un petit peu la première journée la deuxième journée en vrai pas trop je suis plutôt pris par parler des événements là mais mais aucun problème le but even c'est que chacun le consomme à sa manière il y aura plein de rediff sur les youtube et rediff tweets sont accessibles pour la plupart des gens gratuitement chez nous aussi par exemple et puis même ça se vit sur twitter ça se vit sur tik tok ça se vient un petit peu partout parce que les clips tournent les clips tourne heureusement en vrai c'est un événement incroyable un soutenir des associations à chaque fois pour des grandes causes c'est du lourd quoi c'est toujours ça fait toujours plaisir en plus on peut se permettre de faire entre guillemets une pause sur notre travail pendant deux trois jours pour se dire allez ces trois jours là on les donne que à l'association que côté associatif donc donc c'est un engagement c'est pour ça je dis il faut respecter tous les streamers qui s'engagent pour ça forcément forcément ça fait plaisir d'être là il ya plein de choses mais mais c'est aussi un engagement et moi je suis trop content je suis trop content déjà de la cause que je vois que finalement elle plaît il ya eu beaucoup de débats par rapport à ça parce que bon il y en a qui sont beaucoup plus touchés que d'autres déjà en fonction de où est ce que tu vis en france on a beaucoup conscience ou non réchauffement climatique mais mais au delà de ça bah le côté avec les associations ça avait fait un peu de débat au début et là je trouve qu'on a trouvé le bon mix avec le fait qu'il a donné le choix des associations à la communauté les communautés a l'air d'avoir fait des très bons choix et aujourd'hui bah on a on a voilà quatre associations magnifiques qu'on représente et qui vont récupérer vos dons pour en faire des belles actions je l'espère merci en tout cas de soutenir bah en vrai ouais c'est même la communauté bah bah participe et vivre l'événement et et c'est vraiment beau quoi et un streamer un petit musique qui particulièrement ou même plusieurs streamers où tu regardes toute l'année qui t'amuse leur qui sont là ouais ouais toi 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 t'en fais partie dans les premiers quoi merci beaucoup ça me touche parce que c'est normalement j'ai déjà eu l'occasion de te rencontrer au gothaga on tour à la rochelle alors j'étais comment on est incroyable non mais on s'est parlé tout on a eu l'occasion de se parler non pas vraiment en fait j'étais comment dire à la fin quand le le show s'est terminé quoi il y avait une fille le immense ah ouais une énorme sens photo on les a tous fait on a on a fait jusqu'au dernier donc ça veut dire que j'ai parti avant j'étais dans les derniers t'as abandonné où ils ont dit non 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 j'ai eu la chance de prendre une belle photo avec vous tous à donc on s'est quand même croisé mon s'est pas parlé quand on n'a pas eu l'occasion vraiment de s'arrêter c'est vrai que les derniers malheureusement on sort déjà d'un d'une préparation de show donc une journée un peu tendu il tout le show avec l'adrénaline et où il tout la séance photo qui a dû durer au moins deux bonnes heures c'est vrai que les derniers on s'excuse mais on est toujours un petit peu moins attentionné tu ans se parler un peu plus entre nous parce qu'on dit bon après on fait quand même et les derniers le subit un peu tu as raison la première fois j'y réfléchirais je me dirais tiens j'ai parlé un mec qui était parmi les derniers et c'est vrai que peut-être que peut-être qu'il a le droit au la même la même prestation que tous les autres c'est qu'on prend beaucoup de temps avec les premiers on est excité on veut des retours t'as pensé quoi du jeu t'as pensé quoi du show et après c'est vrai qu'on nous le répète beaucoup bah on fait je sais pas peut-être 500 600 personnes allez les 20 30 derniers on leur demande moins c'est vrai tu as raison on je m'excuse tu vois voilà c'est parti en vrai il n'y a pas besoin d'excuser en vrai je comprends déjà le show c'est incroyable tu as dû voir nos têtes on devait être des cadavres je veux bien revoir la photo d'ailleurs bah si tu veux je te l'enverrai tout à l'heure mais grave le show était incroyable l'animation tu étais là à fond tout le temps on a gardé un super souvenir de la rochelle on en parle encore en plus j'ai de la chance j'étais dans le dernier à réserver mes places je suis tombé sur l'annonce au hasard et je me suis dit bah c'est à la rochelle c'est incroyable je réserve ma place et j'ai j'ai kiffé le show quoi c'était ouf ah trop bien bah j'espère qu'on en refera avec goth un peu partout en france avec l'heure en ce moment fait beaucoup de choses sur sur paris mais j'espère vraiment vraiment qu'on refera ce genre d'événement moi ça me manque ça me manque heureusement qu'elle est qui avait eu le gothaga on tour ouais pourquoi pas le doigt bien non 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 bon non déjà ça va faire copier coller ça non non au contraire non peut-être toi un gothaga on tour de créer une nouvelle formule il ya plein de trucs à faire on n'est pas obligé de faire à ce point là qu'à date catch on peut trouver même une nouvelle formule dans une ou deux dates précisément mais même pour des raisons de différence non mais on sait qu'on en parle avec gotha parce qu'on est on a soifé d'event surtout que maintenant que le covi c'est très très calmé on peut re envisager que ça soit avec des marques ou même nous des événements en public alors qu'avant tu disais mais est ce que si je mets des sous et que l'événement s'annule et en plus imaginons demande des sous parce qu'on fait un événement il ya une billetterie vous payez vos billets mais en fait ça s'annule en fait on reporte mais en fait si on reporte on n'a plus envie de le faire parce que peut-être le jeu du moment nous donner envie de faire l'event mais six mois plus tard c'est peut-être moins fun fin c'est compliqué dans ce genre de milieu c'est pas genre un concert qu'on peut limite reporter et faire revivre ultérieurement nous c'est vraiment des shows qui sont faits en fonction de la tendance du moment où ce qui nous excite en ce moment ce qui nous excite aujourd'hui nous excite sûrement moins dans un mois ou dans deux donc donc le covi nous on a préféré tout mettre quasiment en pause sachant qu'en plus on avait la chance de pouvoir faire notre métier tranquillement en outre on a vu qu'on est derrière des pc devant des fonds verts on n'a pas été trop non plus touché au quotidien donc donc on est revenu entre guillemets à la base mais ouais je t'avoue qu'on en parle surtout là depuis la rentrée à chaque fois qu'on va avec gotha on parle de vas-y c'est quand on fait un vrai au bail quoi mais mais ce sera sûrement sur paris je sais pas je sais pas j'ai pas eu encore de je spoil rien parce qu'il ya rien eu encore d'acté ou discuter concrètement et je me dis que c'est vrai car ça va encore finir pour les parisiens tout ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai que que vous régalez la régalier la communauté comme ça c'est pour ça que le gothagan tour on a vraiment kiffé parce que ça nous a fait déjà nous sortir de notre pari habituel et le fait et toi on avait fait on voyait les différences de de mentalité de de plein de choses entre les villes c'était trop intéressant et il n'y a pas une ville qui nous a forcément plus qu'on a plus apprécié qu'une autre mais elle est tous unique et on a gardé vraiment des souvenirs à chaque fois unique parce que le show était différent pense quand tu fais le même show que ce soit un spectacle d'humour ou un concert vas-y ça chante les paroles t'as l'impression était limite tu sais même plus t'es dans quelle ville tu vois parce que c'est pareil nous en vrai on avait des invités différents fonction de la ville on avait un contenu différent donc même le jeu était dit en fonction de la ville le le déroulé était différent de la ville donc du coup on savait très bien tu vois donc on était en mode bas vas-y les marseillais qu'est ce qu'on leur a préparé comment ils vont l'accueillir les parisiens les lillois les les rochelais on dit c'est ça ouais les rochelais et les rochelaises en tout cas ouais mais vu qu'on avait commencé à la rochelle on était déjà on avait pris déjà une giga claque vous avez mis dans l'ambiance et ce qui est bien c'est que vous avez mis la pression aux villes d'après en fait du coup dès qu'on arrivait que ce soit à marseille lille ou paris il sentait obligé de faire mieux que la rochelle et donc pas forcément c'est plus facile de passer après ils étaient plus nombreux dans la salle mais sans votre pression là sans l'ambiance que vous avez mises peut-être qu'on aurait plus eu du mal à chauffer les autres salles je sais pas c'est dur à dire en vrai je pense pas en vrai c'est un show unique incroyable à chaque c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ils ont attendu sur le genre d'événements t'as pas tort t'as pas tort c'est qu'en plus tard maintenant que j'ai fait les casse x ça se répète comme quoi c'est pas du hasard en plus le public français est connu pour être bouillant et c'est donc ça continue espérant ça continue je vous le souhaite et j'ai peut-être un dernier truc une dédicace pour un pote et tout a été super agréable allez je te laisse la main si tu as envie de même c'est un message pour les events pour des gens spécifiques si ils écouteront un le clip sa part ça ça part vite donc vas-y laisse la main et je te fais confiance les personnes que je connais à la rochelle ou du moins qui reconnaîtront mon pseudo j'aimerais encore donner de la force aux events les gars n'hésitez pas à lâcher un maximum de dos soutenir partager après en vrai je t'avoue je sais pas trop trop quoi dire je vais je pense que c'est que c'est que tout a été dit ouais ouais mais encore bon courage pour le reste de l'événement et là demain tu passes demain un peu pour les live et le moi je vais passer le rush final surtout c'est franchement c'est le truc à ne pas louper chaque année c'est ça c'est vrai c'est ça devient fou à basse et nj je présente à suivre la grosse journée de demain mais grave non mais ils seront tous là moi je suis pas inquiet seront tous là je te fais des bisous nj prends soin de toi et demain mon frérot c'est un vrai plaisir demain demain c'est beaucoup de la soirée c'est mon ref à val reste la soirée on arrive plutôt vers la fin donc je vous avoue que le plus dur a été fait il va nous rester une seule personne mais avant ça je vais remercier tous les dons parce qu'il y en a eu beaucoup un nj vous a fait il vous a fait claquer des sous je vais peut-être le recruter le gars merci beaucoup nj parce que regarde il ya filou ledoux qui a lâché 9 euros 82 5 euros de la part de expropule va donner plus mais chaque euro compte arrêté arrêté de voilà de deux d'être des pas défaitistes mais vous soumerdifiez alors que c'est énorme 5 euros je te jure gros c'est énorme cd pour nous c'est des dons voilà on les considère comme des gros dons 5 euros sincèrement en fait si tu savais le nombre de 1 euro qu'on a 5 euros t'es dans plutôt dans la top moyenne et des donateurs c'est abusé mais c'est vrai merci à space move pour les 10 euros merci à termine pour les 20 euros merci à petit sucre pour les 22 euros merci à vivre pour les 1 euro merci encore à godu qui regardez remontre un acte de présence encore une fois sauf que là il vous dit bonne nuit je sais pas si t'as encore là tu as eu le temps d'attendre mais je te fais un gros bisou je te fais je te dis bonne nuit aussi dors bien tu as fait le taf toi aujourd'hui tu as fait autant que moi le taf je trouve donc gg gg tu peux dormir paisiblement avec le sentiment du travail accompli godu sop parce que tu as beaucoup contribué et je t'ai dit ça m'a fait vraiment plaisir de voir ton pseudo de la journée tu vois au delà dans le chat mais mais sur la donation ça c'est cool parce que ça veut dire que tu m'ausser de motiver les autres aussi à donner tu relances la cagnotte tu relances le message sur le live et tout donc je sais que tu fais pas ça innocemment donc ça me régale j'adore merci à pause aussi pour les 10 euros qui dit de t'entraîner toujours chaud pour la bonne coup 2h31 effectivement balaël est déjà 44 comme quoi ça va vite et si brenda pour les 1 euro merci filou ledou encore une fois pour les 9,82 il a lâché deux fois ça un jour le québec peut-être peut-être filou j'aimerais bien on en a déjà parlé il ya trois ans de faire un événement là bas c'est très dur mec on a zéro contact on a zéro réseau on est on est à dire traité comme de la merde non mais c'est très très dur ça coûte très cher parce qu'on n'a pas trop de contacts sur place c'est très dur donc en fait du coup on est très souvent démotivés après passer à des conventions passer faire un coucou passer rencontrer du public ça c'est possible mais faire un spectacle un show faudra un jour parce qu'il ya un public de fou les francophones au canada de manière générale ils sont ils sont très très présents très chaud donc il faudra au bout d'un moment il faudra quelqu'un fasse l'effort mais mais moi j'y serai moi j'y serai c'est sûr merci expropule pour les 5 euros merci un jour cacorpe gagnera les world on leur souhaite pour les 1 euro le boss des casseurs comme tu es doig un jour cacorpe gagnera les world j'espère j'espère vraiment on s'ennuiera après par contre dans la vie merci space move pour les 10 euros merci beaucoup merci à tous un vraiment merci à toutes les donations final maniaque minasterit voilà unity et encore une fois dès que je le revois ce don là là je pète un câble en vue de le repasser dans le live voilà je vais cliquer juste pour qu'il repasse la histoire de le revivre un peu si vous revoyez 2078 euros c'est normal c'est normal rien de choquant mais voilà un grand grand merci un euro à l'instant là de maxi merci pour ce que tu fais merci à toi merci à filou encore une fois car relâché 19 balles avec 64 lui dans ce temps il se prend la taxe un filou le doux on l'avait dit un le québec il est là lui ça se voit il veut donner des 20 balles et se prend la petite taxe à chaque fois là hop soit seul la transition dollars euros là tu dois taper là même 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 tu te la prends à chaque fois mais ça nous fait des centimes 9,82 ça c'était un 10 balles tu vois une 64 c'était un 20 balles ah bah oui ah bah oui mais on voit on voit que malgré ça toi tu ne freines pas c'est beau c'est très beau très très beau et du coup il ya des gens qui s'enrichissent là en passant c'est pas cool pas cool ils pourraient reverser ça aussi à la à la fondation de france pour pour l'association qui va sauver peut-être la planète ou en tout cas qui aidera à améliorer un petit peu la situation tu veux faire une convention il y en a une robe oui les conventions en belgique je les fais souvent les les conventions en france il n'a régulièrement je les fais donc beaucoup sur paris il n'a quelques-unes dans le sud mais belgique bah c'est celle que je fais le plus c'est suisse belgique france forcément c'est là où on est le plus appelé est attendu après c'est vrai que bah canada aussi et c'est ce que c'est un c'est un autre en un autre engouement quoi pas un autre engouement une autre une autre pas la motivation non plus je trouve pas le mot il fait je suis tard enfin je suis tard voilà il est trop tard là j'ai essayé j'arrive dans les dernières minutes je veux je vais mourir dans deux minutes je vais mourir mais vous m'avez compris quoi c'est une autre déter bref on s'arrêtera sur ça je prends rock rock les derniers mots du live sont pour toi mon ref est ce que tu as de moi à nous dire rock est ce que tu es encore là est ce que la tenue est ce que tu as tenu jusqu'à 2h47 toi aussi aïe rock m'a abandonné et honnêtement est ce que je peux lui en vouloir après avoir attendu plus d'une demi heure sur le vocal c'était son moment et il n'est plus il n'est plus non lui on voudra pas une petite pluie de coeur s'il vous plaît pour rock il s'en rendra peut-être compte demain ou tout à l'heure il a raté cet instant il a raté ce moment je vous montre en live un souci réel il est là il est là il attend attendez tranquillement dans la présédiction ici il a été switch ici et il n'est pas là rock n'est pas là mesdames et messieurs rock n'est pas là aïe 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 allô oh oh l'arrivée l'extrémis rock bah ouais mais je parlais depuis tout à l'heure en fait j'étais en train d'écrire une signature oh bah oh j'ai dit mais attends mais c'est pas possible ah si ah bah oui on est là il est pas là bah si en fait je suis là en fait je suis là mais aucun problème ça me faisait mal au coeur ça me faisait mal au coeur que non il n'y a pas de souci même pas la parole après avoir autant attendu donc vas-y rock présente toi dis nous ce que tu as de bois à dire il est bientôt trois heures du matin dans ce deuxième jour du zeevent moi j'ai donné mes dernières énergies donc je te laisse le mot de la fin je te laisse se laisse tout clôturer tu fais le taf à ma place ce soir je remercie juste sarah vient de lâcher un petit don de 5 euros filou le doux aussi encore 10 euros maxime 1 euro merci énormément à tous les donateurs de la journée j'en ai sûrement loupé je m'en excuse vous êtes trop trop chaud aujourd'hui on a grimpé la cagnotte à 14 000 euros et 10 14 000 euros 10 et surtout la cagnotte globale à bientôt bientôt 2 millions 600 on a on a les 2 millions 600 milles déjà bravo vas-y rock je te laisse la main bah écoutez franchement c'est super ce que vous avez fait alors moi je cette année j'ai pas trop suivi ce zeevent je vais plutôt celui de l'année dernière et il y avait une petite polémique je crois au début avec une association non c'est ça en gros ils ont dû l'association ouais c'est ça et finalement tant mieux tant mieux ça mal pour un bien finalement ouais bah j'ai vu les associations il me semble qu'il y'a quelque chose pour les oiseaux si je me trompe pas oui oui et bon l'association pour laquelle je soutiens le plus c'est si shepard et tu les connais un peu peut-être plus précisément enfin tu as une expérience spécifiquement dans ce domaine là non non pas du tout non mais je je suis depuis un moment leur action depuis deux trois ans et j'aime bien parce qu'en fait c'est un peu c'est un peu violent quoi ça change de certaines associations qui s'assoient par terre et qui militent pour le ouais je comprends alors que là là il faut en sorte de se faire entendre quoi j'ai compris ah bah ils font carrément bien entendre en fonçant en fonçant avec des bateaux c'est super comme méthode ça marche bien apparemment et bah écoute de toute façon là il est urgentissime de faire quelque chose urgentissime ouais il est urgent ouais ouais il est très urgent quand je vois que la france ferme des centrales nucléaires et je me dis que c'est pas terrible ouais parce que bon les centrales nucléaires on n'en parle pas assez mais c'est ce qu'il y a de mieux pour l'environnement les éoliennes par exemple au niveau empreinte carbone c'est assez léger mais après il y a d'autres types de problèmes on le sait on va pas faire le débat mais les déchets nucléaires le danger alors le danger bah écoute moi je fais des études HSE et donc on voit un peu tout ça et par exemple les études par exemple en ce moment il y a les nouvelles les nouvelles centrales nucléaires qui s'appellent les EPR il me semble ouais j'ai entendu parler un peu les European je sais plus mais c'est des projets European pressurized reactor c'est des reactor et à t'as compris mec I am English et bah c'est des centrales nucléaires qui sont plus sécurisées et voilà et par exemple les éoliennes bah ça produit pas vraiment grand chose ah non je sais je pense que je pense que le côté le côté éoliennes a été un peu mis de tes coups je sais pas de base dans la stratégie là bah écoute non à part ce qu'on installe vers la Bretagne là il y en a plein là dans la mer de ouais je suis de la Bretagne les éoliennes offshore c'est une connerie ça marche pas ça détruit le l'environnement ah bah tu m'étonnes de toute façon le risque zéro n'existe pas ça il a raison non le risque zéro n'existe pas non effectivement t'as entièrement raison bah c'est ce qu'on voit derrière dans notre formation le nucléaire aussi mais euh quand tu regardes tout ce qu'il y a eu avec des problèmes de nucléaire il y en a pas non plus tant que ça même bon si tchernobyl c'est quand même une énorme catastrophe nucléaire mais euh mais voilà non mais après moi je comprends c'est la mentalité du toujours plus c'est à dire que vas-y imaginons nous là il y avait je crois une cinquantaine de centrales à l'époque active en France en tout cas on avait ce bail là mais mais t'imagines on montre l'exemple allez fait 50 centrale dans votre pays dans quoi dans 50 ans tous les pays ont 60 centrales ouais tu m'étonnes que les problèmes vont être beaucoup plus réguliers tu vois ce que je veux dire là ils sont aussi rares parce qu'il n'y a pas énormément de pays qui ont accès pour l'instant à cette techno où on est plus en train de la freiner que l'inverse mais si c'est open bar demain après c'est vrai qu'il y a des avantages on l'a dit une énergie à bas coût effectivement une empreinte carbone extrêmement légère je pense que ça aujourd'hui tout le monde est assez renseigné sur les sujets mais ah moi je comprends je comprends le débat après le vrai truc c'est qu'il faut faire des choix le fameux risque récompense récompense risque parce que là le problème c'est que ben on ferme on ferme nos apports énergétiques avec certains pays pour x raisons mais derrière on se demande si on a les ressources de tenir le coup tout en freinant peut-être que la france avait de mieux entre guillemets au niveau même économique parce que ça aurait pu être tu vois ça aurait pu être nous qui allons construire les centrales dans plein d'autres pays on aurait fait full beef avec notre savoir frère et je crois que je crois que ça a été décidé autrement donc c'est il me semble que c'est la france qui a le plus de c'est réel c'est fait ça après il ya les barrages hydrauliques mais les barrages hydrauliques en france le problème c'est le c'est très bien les barrages hydrauliques 1 mais en france le problème c'est la géographie c'est à dire que si tu prends par exemple la suisse la suisse leur énergie vient la plupart de l'énergie vient du du barrage du barrage hydraulique je vais dire barrage nucléaire mais non pas trop du barrage suisse hydraulique non non les barrages les en suisse l'électricité en france ils ont des montagnes donc peut-être que c'est plus facile de faire des barrages j'imagine bah ouais ça que c'est plus facile ouais les conditions géographiques qui font que voilà mais je pense que c'est pour ça que nos ancêtres français sont allés sur le nucléaire très tôt je pensais qu'on dit les gars les gars mais en bas les gars mais en bas et à l'époque c'est ça non mais surtout le savoir faire aussi c'est très technique c'est ça reste une industrie de pointe tu vois c'est c'est pas n'importe quel glandu qui peut faire une centrale je veux dire alors qu'une éolienne j'en sais rien là ce qui est une technologie de fou derrière les éoliennes alors le ventilo 1 aussi une hélice et je tourne non non après il ya toute la manière de récupérer l'énergie de la stocker puis à ça aussi on n'en parle pas mais le vrai 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 souci c'est qu'on n'est pas trop capable de stocker de l'énergie en grande quantité sur des longues durées sinon peut-être que l'éolien n'aurait été plus worst imagine pendant tout l'hiver on full stock de l'énergie qu'on peut garder pendant encore deux ans stock ce serait trop bien mais on sait pas le faire on sait pas le faire peut-être qu'un jour si on le fait bah on aura moins besoin de l'électricité en permanence en flux tendu et plus de cette manière là mais bon c'est facile à dire ça c'est autre chose de le faire c'est les les orages aussi qui pourrait être intéressant apparemment ou la fission nucléaire je crois on intercepte les éclairs là et c'est ça le problème en fait on n'arrive pas à stocker le l'énergie des éclairs mais bon moi je suis pour le nucléaire et j'aime le nucléaire et que les lieux et les éoliennes tu as des fins de création tu as des fins de création énergétique j'espère parce que tu nous fais peur là de qui moi non bah moi en fait non je suis pour le nucléaire mais mes études on en voit un petit peu mais oui c'est bien préciser que tu es quand même tu es quand même un peu plus sensibilisé là dedans parce que tu as eu tu es là dedans parce que quelqu'un qui t'écoute il pourrait prendre pour un fou mais qu'est-ce qu'il a lui là ou alors oui c'est vrai que celui c'est son corps de métier c'est là où il se renseigne c'est doit faire des choix aussi de formation de d'avenir donc si tu es attiré par ça après ouais si tu sens que les postes il y avait ce délire là de on ferme tout du coup il ya pas du coup EDF a fermé plein de postes mais finalement bah maintenant on se rend compte qu'on veut finalement peut-être en réouvrir parce que c'est la crise mais du coup EDF il s'en mode mais les frères nous on forme plus de gens au contraire on les vire donc t'es en mode mais en fait bah même si on veut réouvrir qu'on peut plus parce qu'on a plus les gens formés pour et c'est des connaissances qui se perdent etc etc donc non moi je comprends je comprends après pour moi c'est un sujet qu'il faut décider de manière collective de manière nationale après et après s'y prêter mais y'a pas de bonne solution toutes les solutions ont du bon et du moins bon y'a pas d'une solution miracle en vrai de vrai sinon bah tout le monde la ferait déjà y'a personne des bêtes mais mais c'est intéressant d'avoir ton avis et en vrai c'est un avis qu'on entend entre guillemets moins sur les plateaux parce que là il y a une sorte de démagogie à toujours entre guillemets diaboliser le nucléaire pour x et y raison sûrement à raison pour certaines choses mais parfois un peu gratuitement surtout quand on sait que bah géographiquement notre pays c'est ce qui nous mettait ce qui nous mettait bien quoi le pétrole pour l'instant nous on n'a pas beaucoup je crois ainsi on en a mais je crois il est sous l'eau très loin et ça coûte très cher pour l'instant le laisse dodo on le laisse dodo jusqu'à ce soit vraiment la pénurie sur terre mais ouais ouais t'inquiète on est renseigné on est renseigné un minimum mais je te jure c'était trop intéressant je t'avoue que là tu m'as pris extrêmement de cours à deux heures du mat 50 j'aurais kiffé avoir aujourd'hui discussion vers l'écoute 18 19 heures et même avoir des gens qui viennent en vocal qui apportent aussi leur point de vue qu'on fasse limite un semi débat sans faire non plus la caricature tu vois j'aurais adoré mais là j'avoue qu'à trois heures du match en mode oh non restons en surface même débat j'ai eu le même débat dimanche 30 soirée je m'étonne mais oui c'est très intéressant un peu bourré c'était très mort avec mes amis puisque bon je m'en rappelle pas très bien mais non moi je défends le nucléaire tu vois t'inspire t'inspire dans le chat par exemple il ya aimelich qui dit je bosse chez rte réseau de transport de l'électricité si vous voulez discuter de l'hiver qui arrive soit donc c'est trop intéressant je savais très bien qu'en posant un sujet comme ça à tout de envie de lancer quelque chose c'est quoi on le garde de techo et demain on essaiera peut-être de se faire une libre antenne un peu de débat où on rentra dans ce genre de sujet et on aura des idées on aura plusieurs points de vue parce que là j'avoue que moi je peux pas trancher non plus passé informé réellement je donne juste des connaissances que j'ai absorbé à droite à gauche mais mais toi aussi toi tu as l'air d'être calé dans ton domaine mais le problème c'est qu'il ya pas de gens qui peuvent mettre mon domaine mais on voit ça en cours mais c'est très intéressant nucléaire je trouve ça une énergie qui est très à l'art à l'air semi passionné quand elle est un peu passionné donc ouais un peu mais je suis d'accord même moi je sais c'est fin tu dis mais comment ça marche les trucs là rien qu'en prendre conscience la vie est la vie est folle au tout le monde me demande d'aller chanter là je vais aller voir un petit peu l'ambiance mon frérot je laisse quand même le mot de la fin rock tu as quand même pris le temps d'attendre et tout si tu es dédicace un petit message positif pour quelqu'un vas-y c'est toi qu'a la parole écoutez déjà merci pour tout ce que vous faites depuis plusieurs années déjà c'est très très bien voilà c'est vraiment très sympa de votre part merci aussi aux personnes qui donnent et aux personnes qui suivent les streams c'est vous ouais c'est vous et moi aussi un petit peu du coup et ouais un petit moment ma copine je suis désolé de pas être troll en ce moment je travaille un peu beaucoup et voilà oh il a fini sur la meilleure chose possible mais ça je l'ai préparé ça oh là là ouais quelle master class en tout cas quel master class demain je le ferai écouter et elle pourra pas me dire qu'elle n'engage pas tout gâche pas tout détoie 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 non mais il suffira de cut je dirai de cut ce soir elle est pas ok ok elle se rendra compte de rien non mais putain t'es horrible ça y est sûrement je te déteste tu vois je t'aimais bien là je te déteste maintenant je te le dis non mais je l'aime énormément bon j'entends plus rien et si ça gueule trop je te fais des bisous je te fais des bisous bah écoute merci beaucoup et puis à une prochaine fois et bon courage plaisir partagé à très bientôt oh my god ça gueule ça gueule de plus en plus fort je vais aller traîner un petit peu vers là bas puis on va aller se reposer en tout cas c'est fini tôt pour cette journée numéro 2 merci merci d'avoir suivi merci d'avoir suivi je vais les host pour ceux qui veulent pas dormir là vous allez en avoir pour vos oreilles voilà préparez vous je vais les host vous allez vous allez prendre cher vous allez prendre très très cher un vrai plaisir max un vrai plaisir j'ai vu ton message over merci beaucoup je vais host très très vite bisous tout le monde merci pour toutes ces donations surtout à notre top donateurs du jour honnêtement là c'est extraordinaire obligé de voilà de finir de finir en reparlant de ça mais je fais des gros gros bisous prenez soin de vous rendez vous demain vers les coups de 13 heures je pense après là il est encore plus tard donc allez on va essayer dans tous les cas de lancer au plus tard à 14 comme ça on fait les fameuses 12 heures de live 14 heures une heure ou deux heures du matin il ya grand moyen de les faire demain donc en plus en bonne forme dans le dans le dans l'intensité ce demain va falloir motiver les trous va falloir motiver toutes les communautés on va beaucoup plus se regrouper pour les donations et tout donc donc demain falloir donner de la voix donc je vais je vais aller récupérer tout ça je vais pas non plus me tuer au champ je vais juste aller traîner un peu derrière chantonner mais je vais pas donner de la voix ce soir même au karaoké là je pense qu'on entend même pas on entend juste des gens hurler il ya juste le mec pour le micro qu'on entend comment on prend les gens hurlent est-ce qu'on entend vrai je vais voir je vais voir sur le live mais je vais aller traîner un peu derrière des bisous tout le monde prenez soin de vous encore merci pour aujourd'hui vous avez été au top du top ça continue même de donner jusqu'au bout avec un nick il a 5 euros filou le doux qui a relâché dix balles il ya deux minutes papa ou sam pour les deux euros floppy baby un euro doom 20 balles sarah 5 euros merci les gens vous êtes les best à très bientôt voire même à tout à l'heure à tout à l'heure